Salut salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un hall déco avec pas mal de petites choses pour la déco de cette pièce là, donc de ma pièce à moi on va dire, du deuxième étage de ma maison et la chambre de ma fille aussi. On a fait des petites trouvailles pour sa chambre. Du coup je vous montre ça tout de suite. J'ai tout d'abord reçu des rideaux, des jolis rideaux tout roses qui vont être parfaits pour la chambre de ma fille. Après j'en ai reçu deux, donc c'est des rideaux de 1m40 sur 2m60 de chez C-Discount. Ils ont le pouvoir d'être occultants, donc ils sont très très épais et je peux vous dire qu'ils sont méga méga doux. Vous avez les anneaux comme ça qui sont du coup argentés, très solides. Honnêtement ils ont l'air très très qualitatifs, donc j'en ai reçu deux. Les voici. Je vais vous montrer après quand je vais les installer et je pense que je vais installer ça très vite pour potentiellement dans la chambre de ma fille. En tout cas je vais lui mettre ça pour, comment on appelle ça, pas pour ses fenêtres parce qu'ici on n'a pas de fenêtres qui sont adaptées pour ça. Mais je vais le mettre pour son placard, son armoire tout simplement qui est ancré dans le mur et ça va permettre de cacher l'armoire. Donc ça va être très très sympa. Honnêtement la qualité est là, ils viennent du site C-Discount si ça vous intéresse. Pour cette pièce là et un petit peu mon matériel Youtube, j'ai reçu des produits de la part de Never, je sais pas comment ça se prononce cette marque. C'est la fameuse marque que vous trouvez sur Amazon de ring light, de trépied, enfin beaucoup de choses lumineuses. Donc moi j'ai reçu de la part de ce site un trépied, donc le voici. Je m'en suis servi pour faire un premier réel sur Instagram et ma foi ça a super bien marché. Donc je suis très 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 contente. Donc ça c'est à moi, ça appartient à la ring light. Mais voici le trépied là qui est très mignon. C'est juste dommage on peut pas l'agrandir un tout petit peu plus haut parce qu'il est assez bas. Mais en tout cas il est super quali. Donc ça c'est cool et en fait c'est pour mettre la mini ring light qu'on m'a envoyé. Donc c'est celle-ci elle se trouve, donc ça peut être emporté partout et ça c'est vraiment cool. Que ce soit pour faire des petites photos ou pour se filmer quelque part. Donc vous mettez cette petite ring light sur le trépied et vous pouvez faire de jolies photos en deux-deux si vous avez pas le gros matos. Donc ça ça peut être très pratique pour Insta ou pour faire des photos d'objets ou des choses que vous aimez ou des petites pièces, des bijoux, des choses comme ça. Ça va être très bien. Vous avez donc le bouton pour l'allumer, vous pouvez régler l'intensité à côté et vous avez même des filtres à l'intérieur du paquet là pour faire une lumière orange, une lumière un petit peu moins blanche etc. Donc c'est pas mal fait, vraiment très bien. Vous avez le câble USB ici pour le recharger. Donc ça marche sur batterie en fait. Vraiment quali au niveau de cette marque là. Moi j'ai aucun souci avec les produits que j'ai de la marque. Ma ring light elle est là, j'en ai deux d'ailleurs de la marque et ils sont nickel chrome. Et avec j'ai reçu d'autres filtres si vous voulez mettre des couleurs un peu sympa. Il y a bleu, il y a rose, il y a vert. Enfin voilà, ça j'ai reçu en plus. Donc ça est arrivé super vite. C'est via Amazon donc c'est très très rapide. Et vraiment c'est une marque que je vous conseille si vous le connaissez pas. Et alors la marque a été hyper généreuse pour ma pièce toujours. Elle m'a envoyé un énorme colis. Je vous montrerai l'ouverture du colis avec à l'intérieur une grosse trousse comme ça-ci. Un peu mode pro. Quand vous l'ouvrez vous trouvez à l'intérieur deux écrans lumineux blancs qui pareil marchent avec le câble. Mais que vous pouvez aussi charger et du coup pas avoir de fil partout quand vous faites votre séance vidéo ou photo. C'est très très bien. Si vous êtes professionnel honnêtement ça doit être une marque que vous connaissez déjà. En tout cas si vous voulez débuter sur Youtube ça peut être vraiment du matériel pro. Pas trop trop cher parce que c'est quand même plutôt abordable. Il y a certains prix qui sont abordables et d'autres prix un petit peu plus chers. Moi les deux écrans lumineux comme ça je vais les placer juste ici derrière vous là et ça va me permettre d'avoir de la lumière le soir. Une lumière plus normale on va dire parce que là j'ai mon ring light de ce côté là donc on voit ici que c'est un petit peu moins lumineux. Et j'ai ma fenêtre de ce côté là donc c'est plus luminé de ce côté là. Donc je pense je vais en tout cas tenter de faire un meilleur éclairage pour mes prochaines vidéos. A voir. Et j'ai pris un malin plaisir à faire un réel donc sur Instagram avec un petit make-up. Honnêtement vous m'avez beaucoup soutenue donc ça m'a fait beaucoup plaisir donc je pense que j'en ferai d'autres et j'installerai tout mon matos. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Au niveau déco j'ai craqué sur le site YesStyle. Je vous mets le lien toujours en barre d'infos et je crois que j'ai un code promo qui peut vous donner une réduction sur le site YesStyle. Moi j'avais jamais craqué. Ils m'ont proposé une collaboration et je vous avoue que j'étais un peu réfractaire. Je me suis dit bon pourquoi pas avoir. Et je me suis dirigée sur un produit, deux produits de make-up et surtout des petites choses encore une fois pour cette pièce là. Puisque derrière vous il y a l'espèce de dressing. Et du coup on va l'aménager avec chérie et je voulais des petites pièces que j'ai vues sur YesStyle. Donc je vous montre ça et j'essaierai de vous inclure des photos parce que ce sera peut-être plus visuel. Et moi je n'ai pas encore installé parce que je n'ai pas encore mis mon dressing en place. Mais j'ai pris des petits accessoires comme ça que vous placez sur votre tringle et ça vous permet de suspendre des sacs à main ici. Vous pouvez mettre deux sacs à main et c'est quand même pratique ça. Dans un grand dressing ça peut être super sympa. Donc la qualité est bien. Après je crois que c'était autour de 4-5 euros. Je vous remettrai les prix de toute façon. C'est pas mal. Vous avez plusieurs choix de couleurs. Moi j'ai pris en beige pour que ça soit passe partout. Et celui-ci aussi pour mettre soit des ceintures, des foulards, des sacs. Enfin vous mettez ce que vous voulez. Moi je pense que là sur celui-ci je vais mettre mes ceintures. Je n'en ai pas beaucoup. Du coup ça va servir et ça me permettra de les voir et de savoir où elles sont. J'ai reçu gratuitement, ça c'est, je pense que tout le monde l'a s'il passe commande à partir dans certains montants. Une petite pochette. Donc je trouve ça trop mignon quand même dans l'idée. Une petite pochette comme ça avec à l'intérieur une cuillère et une fourchette. Donc en bois. Donc à laver. Ça, ça peut être pratique pour emmener au travail. Et une paille avec le goupillon pour la laver. Une paille réutilisable. Donc dans l'idée je trouve ça super bien. C'est écolo et tout. C'est une super idée de la part de YesStyle. Si je trouve le lien je vous mettrai en barre d'infos. Sinon en tout cas moi je l'ai reçu gratuitement. Ensuite j'ai pris ça aussi encore une fois. Ça peut être pour des ceintures, pour des sacs à main, pour des foulards. Enfin un peu ce que vous voulez. Et ça se glisse sur une étagère. Là vous mettez ça dans l'étagère. Et ça permet de suspendre des petites choses. Donc encore une fois j'essaie de gagner de la place. Et être un petit peu en mode rangement astucieux dans mon futur dressing. Donc je me suis dit que ça allait bien. Ça avait l'air cool. Et j'avais vu ça pas partout. Donc j'ai craqué sur YesStyle. J'ai pris un rangement make-up. Je n'y ai pas donné. Mais j'avoue que la qualité est là. Et je n'en ai pas des trucs comme ça. Donc je voulais au moins en tester un. C'est les petits rangements en plexi comme ça. Très quali. Vraiment. En plus c'est arrivé nickel. Sur AliExpress moi j'en reçois toujours cassé. Donc ça m'énerve. Donc là il est nickel. Et pour mettre tout ce qui est blush. Alors on va test. Ah celui-là ils sont un peu grands. Si je mets mes produits comme ça. Vous voyez c'est trop sympa. Donc je ne sais pas si je les mettrais dans mes tiroirs ici. Ou en bas à côté de ma salle de bain. Pour pouvoir voir un petit peu les blushs que je fais tourner. Pour ma fameuse rotation make-up. Je vais voir où je le mets. Mais en tout cas il va servir soit là soit en bas. De toute façon ça va servir dans mon rangement make-up. Et il est top top top. A l'intérieur vous pouvez mettre 8 blushs, 8 bronzers. Il y a 8 compartiments en tout cas. Le dernier article de ma commande qui était emballé dans un petit papier comme ça. C'est une sorte de suspension. Encore une fois pour mettre des sacs à main. Parce que j'ai fait le tri dans mes sacs à main. Je vais vous faire sûrement une vidéo. Parce qu'il y aura des sacs à main à vendre etc. J'ai des beaux sacs à main de marque. Et puis j'en ai des basiques. Et du coup pour les utiliser plus régulièrement. Et pour ne pas les abîmer quand je les range. J'ai pris ce rangement là. Et c'est vraiment cool. Parce que c'est transparent. Donc là vous pouvez mettre votre sac à main. Donc il ne faut pas avoir des big sacs à main. Mais je pense que vous avez plusieurs tailles. Mais en tout cas les miens je pense qu'ils rentreront. Et puis ceux qui ne rentreront pas. Je les mettrai sur cette accroche là. Parce que là il y a 6 compartiments. Vous avez d'un côté et de l'autre. Et ça vous permet de suspendre encore une fois vos sacs à main. Vraiment je le trouve très très bien. Pour la Cali là il n'est pas mal du tout. Au niveau beauté j'ai pris. Donc ça n'a rien à voir avec la déco. Mais je vous les montre. J'ai eu des échantillons gratuits. Et j'ai craqué pour un baume à lèvres à la noix de coco de chez Frudia. Moi j'aime beaucoup cette marque. Du coup j'ai pris la version coco. Donc ça va me plaire ça. Parce que je l'aime beaucoup ce baume à lèvres. Et j'ai eu, alors je ne sais plus si je l'ai choisi ou si j'ai eu gratuitement, un mascara. Donc absolument, je n'arrive pas du tout à me rappeler de la marque Beauty Artisan. D'ailleurs le packaging est très très bon comme ça, un peu pastel. Et je vous montre la brosse si ça vous intéresse. Donc la voici. Honnêtement je ne sais pas du tout si c'est moi qui l'ai commandé ou pas. Mais on verra. On testera du coup. Pour finir dans ce hall déco, j'ai craqué chez La Farfouche. Je suis passée avec ma fille faire un petit tour. Et je voulais acheter des petites choses pour sa chambre et pour cette pièce. Du coup pour sa chambre je lui ai pris un petit meuble pour poser ses livres. Puisqu'elle rentre en CP. Elle va sûrement lire de plus en plus de livres. Et je lui ai pris donc une étagère. Enfin oui on peut faire ça comme ça. Ça coûte super cher les espèces d'étagères à livres. Je trouve que ce n'est pas donné. C'est autour de 35 à 70 euros. Donc là je trouve celle-ci à 24,99 euros. Qui est en tissu. Et vous pouvez du coup poser. Alors en tissu et en bois. Et vous pouvez poser les livres comme ça. Évidemment je pense que ça va jusqu'à 5 kilos. Vous ne mettez pas 500 000 livres. Mais pour faire une petite rotation de livres. Avec des livres par période. Du style pour la rentrée des classes. Je vais lui mettre des livres sur la rentrée. Sur l'école. Et puis pour l'automne. Des livres sur l'automne. Ça peut être pas mal du tout. Donc je la trouvais qu'à lui. Je la montre de l'autre côté. De la marque Cocoon. Il y a vraiment des trucs pas mal. A la farfouille. J'ai été épatée. De voir qu'au niveau des cours. Bah ça s'améliorait. Donc je pense que je vais y retourner plusieurs fois. J'ai fait du repérage d'ailleurs. Pour soit cette pièce-là. Soit pour ma classe. Dans mon coin lecture. J'ai trouvé des coussins 2,50 euros. Tout jaune. Comme pouce souffle. Dans les maisons Harry Potter. J'ai pas trouvé d'autres couleurs intéressantes. Mais voilà. Ça va être soit pour ici. Soit pour ma classe. Ça va servir en tout cas. Pour cette pièce-là. J'ai pris un tapis. Qui était à moins 60%. Alors là vous n'allez rien voir. Mais je vais vous inclure une petite vidéo. Où je l'installe. Il est en gros gros poil. Gros duvet. Un peu laine. Il est pas très grand. Il fait 100 sur 150. Il était à 20 euros. Au lieu de 50 euros. Je crois. Plus de 50 euros. Donc 20 euros. Ça va aller le coup. Ça va peut-être moins résonner dans cette pièce. Et ça va permettre d'installer un petit coin. Pour les invités potentiels. Et pour continuer mes achats. Ma fille. Elle a voulu prendre ses petites décorations. Donc là on va reprendre sa chambre. On va lui refaire sa chambre nickel. Donc pour mettre sur les murs au plafond. On a pris des petites constellations phosphorescentes. Pour briller la nuit. J'ai pris un poster Harry Potter. Il était à 5,99. D'ailleurs les petits stickers là comme ça. Ils étaient à 1,79 je crois. Donc le poster Harry Potter. Il y en avait 3 différents. Mais il n'y avait plus trop de stock. Dans mon la farfouille. Donc là j'ai pris la version. Où il y a les drapeaux Harry Potter. Ça va être pour ma classe. Tout simplement. Donc je vous mets une image ici. Parce que je ne vais pas le dérouler maintenant. Je vais le garder pour ma classe. Toujours pour la déco de ma fille. J'ai trouvé cette merveille là. Ce petit tatrape prêve. Avec écrit love. Tout doux. Un peu blanc. Blanc cassé comme ça. Il est vraiment très très beau. Pour 3,99 euros. C'était vraiment pas cher. C'est la marque Atmosfera for Kids. C'est une marque que vous trouvez maintenant. Un peu partout. D'ailleurs même chez Zodio. Mais pour plus cher. Donc là vraiment au top. La qualité de ce tatrape prêve là. Ça va se faire sublime dans sa chambre. Et la dernière pièce pour sa chambre. C'est à 10 euros. C'est toujours chez la farfouille. C'est toujours la marque Atmosfera for Kids. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent bizarre. Quand je parle de cette marque. Donc une petite boîte à bijoux. Que vous ouvrez comme ça. Et à l'intérieur vous avez plein de compartiments. Vous avez écrit un petit message dessus là. Qui est trop mignon. Donc voilà. Dans sa chambre. On va la reprendre en blanc. Sa chambre avec une petite touche de rose. Sans être abusée. Mais j'avais envie de des petites touches comme ça. Un peu sympa. Miroir. Et 2, 4, 5, 6 compartiments à l'intérieur. Vous avez même une petite boîte ici. Pour mettre des petits colis. Donc je trouve ça trop bien fait. Là vous avez des petits compartiments. Pour mettre les bijoux. Les bagues. Les trucs comme ça. Vraiment super bien fait. Ça ne peut que plaire à une petite fille. Je pense que ça ne peut que lui plaire. Moi à son âge. J'aurais adoré avoir ça. Bon on a un petit cadeau de ma poulette. Regardez. Je crois qu'elle est contente d'avoir des nouvelles choses pour sa chambre. On va installer ça bientôt. Kéga t'es contente ? Oui. Voilà pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Donc il y a des choses que j'ai reçues en collaboration. Il y a des choses que j'ai achetées. Comme vous pouvez le voir. Je vous mets tous les liens qui peuvent être trouvables. Et vous intéresser dans la barre d'infos. Ainsi que les codes promo. Est-ce que vous voulez voir les installations ? Tout ça tout ça. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. A me le dire en commentaire. A me dire si vous avez des magasins à me conseiller. Pour trouver encore plus de déco pour ma fille ou pour ici. Là je suis à la recherche. J'ai une sorte de canapé lit. Un peu sympa pour ici. Pour les invités. J'essaie de trouver un peu des gros vases. Pour mettre des pampas. Oui je suis dans le cliché. Mais j'en voudrais au moins un ici. Et je vous avoue que chez Action je n'en trouve pas. Donc je vais encore aller voir demain. Peut-être que j'en trouverai dans une prochaine vidéo. Mais si vous avez des magasins à me conseiller. N'hésitez pas. Maison du monde. Je vais faire un tour. Ça fait très très longtemps que je ne suis pas allée. Donc en tout cas. Je suis en mode de déco un petit peu là. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. On va bientôt attaquer la chambre de ma fille. Et puis après on passera à mon dressing jus d'intérieur. Donc vous montrerez ça si ça vous plaît évidemment. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut !